Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande, avez-vous peur de l'extrême droite? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook, sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre projet. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes jeudi le 17 février. Il est 14h48 exactement. Au Parlement canadien, il y a toujours le débat sur l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence. L'occupation du centre-ville d'Ottawa n'est pas terminée, malgré une intensification des activités et des mesures policières. Il y a deux semaines, dans ma vidéo, j'ai mentionné que ce mouvement contre les mesures sanitaires était nourri par des idéologies d'extrême droite. Et plus tôt cette semaine, nous avons vu, à la télévision, à la frontière de l'Alberta et des États-Unis, une saisie d'armes à feu et d'insignes appartenant à une milice paramilitaire. Certains organisateurs des convois d'Ottawa et de Québec réclament publiquement la destitution de gouvernements démocratiquement élus. C'est tentant de dire que ces personnes ne sont que des exceptions, qu'elles ne sont pas la majorité, comme affirmer que l'élection et la présidence de Donald Trump n'étaient qu'un accident de parcours aux États-Unis. Et que maintenant qu'il a perdu ses élections et qu'il est sous plusieurs enquêtes pour plusieurs accusations de fraude, le pays va mieux et on a tourné la page. J'en doute. Il y a quelques jours, j'ai entendu à la radio un journaliste expliquant les tenais et les aboutissements de la campagne présidentielle en France. Et il expliquait que, pour comprendre, il fallait réaliser que les forces politiques se réalignaient selon une nouvelle réalité. Depuis longtemps, je crois, nous avons cette idée que la politique, même la société, est organisée en affrontements capitalistes versus socialistes-communistes entre religion et laïcité, entre une gauche progressive et une droite conservatrice. Mais je crois que ce que nous voyons un peu partout, je pourrais dire en Amérique du Nord, mais fort probablement en Occident, c'est l'affrontement entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, d'une nouvelle économie, d'une nouvelle façon de faire les choses au 21e siècle. Par exemple, aujourd'hui, une personne peut très bien gagner sa vie en étant un influenceur, en mettant des photos de soi-même sur Instagram et en faisant de la promotion de produits. Une jeune femme peut devenir millionnaire en quelques mois en développant une application pour un autre téléphone. Et pendant ce temps, un chauffeur de taxi tout à fait honnête peut travailler 60 heures par semaine et avoir quand même de la difficulté à nourrir sa famille. C'est toujours tentant de regarder des politiciens comme Maxime Bernier, Éric Duhaime, Éric Zemmour et un peu de rire d'eux ou de se moquer à cause de se moquer d'eux et d'elles à cause de leurs propos parfois simplistes, parfois complètement déconnectés de la science, parfois trop gros pour être pris au sérieux. La réalité est que cette forme d'extrême droite est implantée dans nos sociétés. Et si aujourd'hui, le cheval de bataille est les mesures sanitaires, demain, ce sera autre chose. Que ce soit l'immigration, l'islam ou tout autre sujet qui peut paraître polarisant. Les manifestations que nous voyons ne sont pas des erreurs de parcours, mais quelque chose qui démontre un mouvement beaucoup plus profond dans notre société. Et je pense qu'en tant qu'Église, on a un devoir d'être conscient de ce phénomène, de bien le comprendre pas de le ridiculiser, pas le prendre à la légère. Et je crois qu'on doit commencer à réfléchir pour trouver un moyen d'y répondre d'une manière ou d'une autre et d'y répondre d'une manière intelligente sans prendre pour acquis que les lignes qui divisaient nos églises ou nos groupes n'ont pas changé. Elles ont changé. Nous le remarquons dans nos familles, nous le remarquons dans nos amis. Il y a quelque chose qui a changé et qui ne disparaîtra pas avec la fin de la pandémie. Donc, je pense qu'on est à cette étape de comprendre. Peut-être qu'on n'a pas de solution immédiatement, mais il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe et quelles sont les racines de ce mouvement. Encore une fois, merci de m'écouter. Continuez à faire attention, demeurez en santé. On se reparle très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada